Mais par quoi commencer ? Quelque chose de pas trop ambitieux dont vous gardez le contrôle, même sans trop de maîtrise de la tablette, en utilisant des fonctions et des applications de base. Peut-être une activité réalisable en une seule séance. Une tablette par groupe de quelques élèves. Par exemple, on peut leur demander de construire un compte-rendu d'une expérience qu'ils vont mener en science. On va leur demander d'utiliser du texte, des photos, de courtes séquences vidéo, de mobiliser leur esprit d'analyse, de synthèse, de travailler en autonomie et en collaborant avec leurs camarades. L'idée est ici de permettre aux élèves de choisir leur support, les modalités de restitution de ce compte-rendu, selon leurs préférences, leurs goûts et habiletés. Il s'agit de s'appuyer sur le concept d'intelligence multiple, théorisé au début des années 80 à Harvard par Howard Gardner. Nous avons tous des formes d'intelligence différentes. On sera plus habile avec les mots, la logique ou les images. Un élève préférera la forme verbale ou la forme visuelle. Un autre préférera le relationnel. Ce qui va amener les élèves à choisir de construire leur compte-rendu d'expérience en privilégiant un support plutôt qu'un autre. Une bande dessinée, des photos légendées, un clip vidéo, une scénette ou une carte heuristique. On peut ainsi stimuler leur imagination, leur créativité, leur motivation et finalement leur goût de découvrir et d'apprendre. Auparavant, pour faire de l'informatique, il fallait le plus souvent amener les élèves en salle réseau et trouver une ou des activités qui prennent une heure. Alors qu'ici, avec une tablette, le cours peut se dérouler, disons habituellement, et l'usage de la tablette n'interviendra que lorsque ce sera nécessaire. La tablette demeure disponible, mais au même titre que d'autres outils comme un ouvrage, un microscope ou un autre matériel. Ce type d'activité est facilement transférable dans une autre discipline. Commenter, interpréter, comparer, une image, une carte, une œuvre, un personnage, un texte. Et pour ceux qui choisiront la réalisation d'un clip vidéo, l'ensemble des activités s'enchaînent sur le même outil et sans perte de temps. Sous-titrage Société Radio-Canada